En fait, je me suis posé une question après la méditation, parce qu'il y a des choses qui me sont venues et qui étaient vraiment énormes, j'ai voulu le partager avec mon ami qui m'accompagne là, et j'étais incapable, parce que j'étais submergée d'émotions magnifiques, c'est ça en fait, j'étais submergée par un amour, une joie, quelque chose de tellement grand, c'était là, comme tu dis souvent, c'était là, comme ça, et je ne sais pas gérer ça en fait, et comment on fait pour gérer ça, parce qu'on ne nous a pas appris à gérer cet amour, alors je me demande si tu peux nous donner des clés pour essayer de le vivre et puis pas d'être influencée par le monde qui nous entoure, parce que moi j'ai envie de manifester par exemple la joie, mais c'est très fort en moi, j'ai envie de jouer avec les gens, j'ai envie de faire des bêtises, pas des petits bêtises comme ça, mais je me recule parce que je vois que les gens me regardent un peu bizarre, et puis ils ne sont pas du tout dans ce truc, alors que j'ai besoin d'eux pour exprimer ça. Demande conseil. Comment ? Demande conseil avant toi. J'ai essayé de me demander conseil avant, mais je n'attends pas. Non, dans l'instant, dans l'instant. Ah, dans l'instant, quand on va le vivre. Dans l'instant. Non, dans l'instant, tu demandes en toi, tu demandes à l'amour en toi. L'amour, ce n'est pas juste l'émotion de joie. L'amour, c'est l'intelligence universelle. Elle est partout. L'intelligence universelle est partout. Elle fait pousser des plantes, elle fait pousser des cheveux. Elle est la joie, elle est la connaissance, elle est partagée déjà. Elle est reçue, donnée et partagée en même temps par tout le monde. Ça, c'est du costaud. Boum. Ce n'est pas juste l'émotion qui va et qui vient. Tu vois ? Tu n'es pas submergé par l'intelligence qui fait pousser tes cheveux. Très important. Tu vois ? Tu n'es pas submergé par ça, ce n'est pas vrai. Tu es l'extension de ça. Vouloir partager la joie d'être l'extension de ça est complètement normal. Ta question aussi nous paraît aussi complètement normale. Dans un monde un peu préhistorique, tout le monde a peur. Comment faire ? C'est pour ça que je te dis, demande à quoi ton émotion vient de l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, tu es sa fille. Tu lui demandes qu'il y ait une prière qui fait mouche chez moi, toujours. Je l'appelle père, tu peux l'appeler comme tu veux. Comment puis-je t'offrir maintenant ? J'ai envie de t'offrir. Comment est-ce que je peux t'offrir maintenant ? Tu l'appelles comme tu veux. Intelligence, mère, connaissance, joie, amour, père, Dieu, Christ, mon grand moi, joie. Tu appelles comme tu veux. Joie, c'est pas mal. Joie, comment t'offrir au monde maintenant ? Cette prière est reçue et entendue. Automatiquement. Tu vas voir que là, tu es en train de créer. Parce que là, l'univers va commencer à t'amener ce que tu as demandé. Cette demande-là, c'est la demande la plus sacrée. Pourquoi ? Parce que c'est l'extension même de l'amour. Je vois toujours l'amour comme un bouton rose qui n'arrête pas d'éclore. Sans fin. Donc, c'est-à-dire que quand tu demandes ça, tu peux être sûr que l'univers tout entier t'a entendu. Et une situation va arriver et une autre. Ne reste pas à scotcher sur la forme que ça pourrait prendre de partager ta joie avec quelqu'un, de partager ton émotion avec quelqu'un. Juste soit ouverte à être surprise. Mais demande en toi. Ce que je te dis, c'est demande en toi. Comment est-ce que je peux offrir cette joie ? Mais demande à la joie. C'est beaucoup plus direct. Il y a encore moins de séparation. Il n'y a pas une entité à qui tu demandes. L'intelligence universelle qui fait battre ton cœur, qui te fait vivre, qui te fait ressentir les émotions. Tu es à une grande distance d'elle. Zéro distance. Ça veut dire qu'à peine tu as fini de demander la réponse à ton cours. À peine. Pourquoi ? Même l'intention vient d'elle. Elle ne vient pas de toi. Tu n'es pas seule du tout. C'est énorme ça. C'est énorme. 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 Oui, c'est énorme. On met le paquet dans ce que tu as vu déjà. Mais sache que ce que tu es sans distance est un dialogue. Un dialogue de questions-réponses. Sans dialogue, sans différence, sans séparation. Je ne parle pas de peur, mais je parle d'un deux qui est là. Il n'y a pas de création. Donc, tu n'es pas séparé et à la fois tu demandes. Et c'est par ta demande que la réponse arrive. Donc, il faut qu'il se coupe question-réponses. Donner, recevoir. Même si il est simultané dans le montant, toi, ton job, c'est exactement ta question. C'est-à-dire, mais comment offrir cette voie ? Il y a des gens qui ne veulent pas. Ce n'est pas grave. Ne rajoute pas, il y a des gens qui ne veulent pas. L'intelligence universelle, c'est des gens qui ne veulent pas, mais elle sait également où est-ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'ils veulent l'entendre. Et elle sait également qui faire venir, à qui donner cette joie. Et tu ne sais pas ce que ça veut dire, donner la joie. Ça peut vouloir dire danser partout sur les toits des voitures. Mais peut-être que tu feras ça dans tes joies. Mais peut-être que va complètement tomber en toi la possibilité d'être inadéquate par rapport aux autres gens. Peut-être que ça, ça va complètement tomber. Les gens, je m'en fous. Et qui te dit qu'être inadéquate au début ne va pas être un gros, gros levier de réalisation pour tous ceux qui te voient. Qui vont être là. J'ai ça en moi aussi. Les premières réactions, c'est, bah, tu essaies de fou. Et toi, ça te fait peur de ça. C'est l'ancien rejet que tu projettes à l'extérieur. Ça va s'en aller. Et si, exprimer ta joie de la façon la plus simple, c'était complètement divin et demander par ceux qui semblent ne pas le vouloir. Demander à ceux ? Demander par ceux qui semblent ne pas le vouloir. Je ne sais pas. Oui, je sais. On se dit, je ne vais pas exprimer ma joie, on va te prendre pour une folle, ça va être difficile, ils vont me couper. Puis, eux, ils ne les en veulent pas. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est, tu ne sais pas, si ça se trouve, ils sont en train de te demander de danser et d'aller leur faire guili-guili. Tu vois ? Si ça se trouve, ils sont en train de te demander, comment tu sais ? Alors, le mental, il va dire, regarde, il fera la gueule, je vais les déranger. Et ça, c'est le mental, ça. Donc, tu l'entends, tu fais, reste ouvert, pause. Et s'ils étaient en train de me demander si je me trompais sur la capacité des gens à recevoir la joie ? Et si j'avais tort ? Et hop, ça ouvre. On n'est pas là pour avoir des bonnes réponses. On est là pour enlever les certitudes et être surpris. C'est vrai, quand j'entends, je suis avec des personnes qui sont très négatives, qui critiquent, qui jugent. J'essaie, par moment, d'entrouvrir quelque chose pour qu'ils viennent avec moi ou qu'on aille ensemble. Et puis, ça bug de chaque fois. J'arrive pas. Mais parce que tu crois que c'est ? Je suis influencée par leur... Bien sûr, parce que tu ramènes une petite couche, toute petite couche dans ta joie. C'est comment ton flamant ? La Laetitia. Tu ramènes un petit peu de Laetitia dedans. Parce que tu crois que c'est le job de Laetitia d'aller ouvrir des trucs et de donner quelque chose. Comme si c'était mon job à moi de te faire voir un truc. Ça t'appartient pas. C'est pas ton projet. En même temps, je suis infirmière, donc j'ai un petit peu, mais... Mais c'est pas toi, la fermière. Si t'es infirmière, tu vas être mal. Si t'es la fille de la joie, tu vas être tranquille. Qui se sert du rôle d'infirmière. C'est un super rôle. Elle se sert du rôle d'anser, apparemment. Mais c'est également du rôle de fleur. Du rôle de 40. Va à fond dans l'émotion de la joie, et sache que ça n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion. Non. Mais c'est quoi, la mousse ? Ah, c'est ce que t'es. C'est ce que t'es. C'est la brèche sur qui t'es. Et qui t'es ne craint rien, ne risque rien, ne fait rien à moitié, ne fait rien de travail. C'est qui t'es vraiment. J'allais dire, ça ne plaisante pas à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, c'est la grande joie. Mais ça ne plaisante pas, c'est-à-dire que c'est complètement juste dans l'instant. Il n'y a pas de « et aïe, je peux faire là ». Ça commence par là, il n'y a pas de problème. T'embrasses Laetitia qui voudrait donner de l'amour, qui voudrait aider des gens, c'est quelque chose de magnifique. On a un message dans les enseignements de l'esprit qui s'appelle « Le désir de donner l'amour suffit ». C'est-à-dire que le désir suffit. Et par ton être, par tout ce que tu réalises, tu vois bien que le désir à peine demandé a déjà été reçu. Bon, là, t'as le mental qui bug, il dit « Ben non, je pourrais donner, il n'a pas reçu l'autre ». Mais de plus en plus, tu vas être là, viens au mental, je comprends que tu bug, il n'y a pas de problème. Je t'aime. Mais dans ton être, tu vas savoir de plus en plus ce que t'es, c'est-à-dire la connaissance. Non, 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 le désir suffit. C'est fait. C'est déjà accompli. Oui, mais je ne le vois pas. Tu sens que c'est déjà accompli, que c'est déjà reçu, que c'est déjà donné, que c'est même pas personnel. C'est pour ça que c'est sûr que c'est fait, quoi. Après, on s'embête dans le temps, dans les corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On marche. Qu'est-ce que ça veut dire « On marche » ? C'est le titre de l'atelier. On va découvrir ensemble ce qui est déjà accompli. Qu'est-ce qui est déjà accompli ? Tu as déjà donné l'amour, c'est déjà reçu. Tu as déjà exprimé la joie, elle a déjà été reçue. Ah bon ? Mais comment ? Et là, tu marches. C'est très très différent de « Comment je fais » à « Non, c'est déjà fait, on va découvrir ensemble ». Tu vois, c'est juste des deux petites façons de voir qui sont différentes. Mais là, tu passes de « Laetitia » qui fait au mieux, à « Créateur » qui se rappelle qu'il y avait. Et qui utilise « Laetitia » justement, pour étendre son amour. Il y a un kilomètre de connaissances et de clarté qui viennent avec ça. Tu t'installes juste dans ce qui est en train de se procéder. Tout va bien. Ce n'est pas ton projet. Tu es créatrice. L'amour est déjà reçu et déjà donné par tout le monde. Et ton désir est très important en revanche. Donc la prière, je ne sais pas à qui tu t'adresses quand tu t'adresses à ton cœur. À l'univers. À l'univers. Et tu sais que l'univers est en toi. L'univers est intelligent, connecté, est en toi. L'univers, c'est la joie. La reconnaissance de l'univers par lui-même, c'est la grande joie. Et c'est ça qui se passe en toi. L'univers se reconnaît en toi. Tu es l'univers d'individu. C'est une grande puissance, évidemment. C'est énorme. Donc, le simple désir à ce niveau-là suffit. C'est fait. Univer, comment est-ce que je peux offrir ta joie maintenant ? Comment est-ce que je peux offrir cette joie qui est immense ? Point final. La question a été posée. Elle a déjà été répondue. Maintenant, dans le temps, dans l'espace, peut-être notre marché. Marché, c'est-à-dire tout le monde, vous m'arrête de penser. Et puis, comme par hasard, un coup de téléphone va... Tu vas rencontrer quelqu'un qui t'appelait depuis longtemps à la plongerie. Ton compagnon va te poser une question. Après, tout ce qui se passe de façon anodine, qui semble déconnecté de la joie, ne l'y a plus du tout. Tout est... Tu vois, les puzzles qui viennent des uns dans les autres, tu vas dire, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Tu vas juste vivre la vie de Laetitia à partir d'un autre plan. Mais le plan, c'est toi qui l'auras ouvert. Pourquoi ? Parce que ce que tu veux, c'est donner. C'est offrir l'univers à l'univers. Mais le plan, il est pour tout le monde ? Tout le monde. Tout le monde. Et on l'exprime différemment ? Oui. Il est dans son nom pour tout le monde. Et à chaque fois que tu l'exprimes, tout le monde le reçoit. Au même moment. C'est ça qui est juste, genre, énorme. Ce qui est énorme, tout à l'heure. Merci à toi. Si tu as encore ta question, demain, en revanche le temps. Je suis sûr que ça va encore un petit peu. Il y avait une petite dernière de l'Esta ? Oui. Tu voulais quoi ? Oui, vas-y. Merci.